Générique Bonjour à toutes et à tous, c'est Perrux et on se retrouve pour un troisième épisode de cette aventure sur Y avec Mister Détective Perrux ainsi que mon insistant DRAK OF FUUR Alors, j'ai un peu repris au niveau de la gorge, je sais pas comment ça ira, mais on essaye, on essaye, je me positionne, voilà, c'est bizarre, on va voir un raccoufflé au milieu des seins, ça fait une sensation assez agréable, non je rigole, parce qu'en fait il me chatouille avec sa petite queue là, enflammée, voilà, bon, je crois que vous le voyez bien, il vous regarde, c'est le principal, hein ? Hein, c'est le principal ? Ta gueule, il commence ! Ok, il commence, ma team, du coup j'ai pris un raccoufflé, pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il monte des niveaux, j'ai pris un CITAYOX, parce qu'aussi lui doit remonter un niveau, il fera partie, enfin des niveaux, parce qu'il fera partie de ma team finale, Yveltal, je l'ai pris pour le LOL, Xexilus pour du Louvre, bien solide, et Brasgali pour le LOL. Donc, bonjour madame, alors moi le problème, le souci c'est que je sais plus où c'est, donc j'ai besoin d'un taxi. MESSIER ! Taxi s'il vous plaît ! Là-bas, MESSIER ! MESSIER ! MESSIER ! MESSIER ! KADAR il est parti ! Non, c'est bon, il m'attend, il m'attend, il m'attend, allez vas-y, sprint, tu peux le faire, fais-le ! Et... Alors, j'ai besoin d'aller à chez Bélodonis, donc, je sais pas si tu sais, mais je suis le maître de Kalos, donc tu vas gentiment te écouter ce que je vais te dire, donc tu, voilà, gratuit, hein, on est d'accord ? On va aller... Oh, c'est quoi pour lui ça déjà, j'en rappelle plus ce que c'est. C'est quoi ces repères, c'est quoi, c'est quoi, c'est... C'est point de repère, j'en sais rien moi ce que c'est. Bah oui, bah oui, point de repère, c'est logique, c'est logique, c'est la base, l'agence Bélodonis. Donc en fait, ce que je me suis trompé, quand je vous avais dit l'autre fois, je faisais la mission 2, en fait j'ai fait la mission 2 et 3, seulement que j'étais tellement dans mon truc que j'ai pas remarqué que je faisais la mission 3, alors parce qu'elle a un lien pour moi la mission 2 et 3, donc bon, je compte moins la masse, et du coup, bah, on va faire cette mission 4, parce qu'il m'a rappelé, hein, entre temps, j'ai fait des yeux de Phantom Minus, entre temps, j'ai pas eu toujours de Phantom Minus, j'en suis là, vous pouvez voir là, j'en suis là, non vous voyez pas très bien, hein, oui vous voyez là, 226 Phantom Minus, 226 E éclos, et toujours rien, mais bon, c'est pas grave, je continue à chasser, tel que je suis, je suis puissant, je suis sang, sans fond, je suis un homme qui sait attendre, et ça, c'est très rare les filles, ou les garçons, mais plutôt les filles foutent ça aux filles, c'est très rare. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux, c'était pas son père, je pensais lui demander de garder l'agence, pour quelques heures, mais elle est introuvable, si jamais y'a ma mère qui rentre, peut-être vous la verrez, et au pire je crois une coupure, mais c'est pas ma faute, si vous entendez une petite voix qui crie comme ça, c'est normal, c'est ma mère qui fait, hé j'aime la pizza, moi j'aime le saucy, t'es moi j'ai quoi ce soir, Lucas, moi j'ai tourné dans l'épisode là, qu'est-ce que je peux faire, et voilà, oui elle parle comme ça, elle parle plus abusée que moi, j'ai pensé, je pensais lui demander de garder l'agence pour quelques heures, mais elle est introuvable, pire, j'ai même l'impression qu'elle n'est pas rentrée du tout hier soir, mais les petits jeunes, mince, j'oublie de faire un truc important, j'ai oublié de mettre Audacity, histoire que je sache, histoire que ne pas récupérer, qu'est-ce qu'il me fait là, histoire que je sache combien je suis, on va dire que je suis à 3-4 minutes, mais les petits jeunes du gang désalimés qui la connaissent ont l'air de se tenir au carreau, je dois m'inquiéter pour rien, eh bien, mon holokit qui sonne, fracofé, qu'est-ce qu'elle peut être, un crime impardonnable, oh, vous avez reçu un message sur votre holokit, mince, je l'avoue du détective, ah bah c'est, ma, ah non, je crois que c'était Malva, elle ressemble à Malva, 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 Malva. Clash station, quelqu'un a reconnu dans le musée des Némis l'année dernière, le malfrayeur a revandalisé une oeuvre, nos sources nous ont pourtant confirmé que le musée est une source de surveillance, le groupe-op s'échapperait toujours aux recherches de la police. Un truc unique à ma voix, un truc unique à ma voix. Pourquoi ils ont pas mis un gars qui fait la représentatrice, j'espère que je puisse faire une voix potable sans me la niquer. T'as vu Sabirux? Là! Où il se passe, le crime trépasse. Il faut se rendre tout de suite au musée des Némis pour mener l'enquête. Suisse au cri. Enfin, je dis ça, mais j'ai un rendez-vous très important, je peux pas vous donner d'ici. Je suis rendu désolé, mais pourrais-tu y aller à ma place faire un tour au musée pendant que je reste ici? Parfait, je compte sur toi. Je te laisse aller au musée des Némis. Ok. Donc ce gars, il sait rien faire. Il va manger, il va boire un thé avec une femelle. Ça, je suis surpris à parier. Et en attendant, moi, je me fais chier et je dois aller sur la rousse septante trionale pour espérer trouver le malfrat qui devrait se trouver sur cette rue. Donc, on va aller au mode roller. Est-ce que je peux faire des trucs chelous, là? Allez, fais un block flip de la mort. Non, j'ai dit un block flip de la mort. Oh! Il a fait un espèce de sprint sur deux mètres. Alors, attends. C'est pas ça. Le musée, c'est quoi? C'est... C'est ça, là? Ou pas? Non, c'est le musée. Oui, le musée, il y a dit. Club des épreuves. C'est pas ça. C'est un gros truc, le musée. Mais putain, ils ressemblent tous les bâtiments. Ils sont tous noirs, bruns. Non, non. Là, c'est la fin. C'est la fin de la route. Là, ça, c'est pas le musée. Ça, c'est la gare. On est d'accord. Tac, 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 tac. Sprinter. Faux! Euh... La gare... Ah, le musée, c'est ce truc là-bas, non? Je dirais. Ah non, peut-être ça. Non, ça, ça va être l'hôtel. Pirux. Ah, t'as vu ça? T'as vu ça? C'est qui le bonhomme qui sait les noms? C'est le cul. Pirux. Toujours être un détective sérieux. Oui, t'as raison. T'as raison. Heureusement qu'il aurait qu'on fait là pour me remettre en ordre. A l'ordre, je dirais. Et en ordre aussi. Bonjour. Attends, petit. Petit. Petit! Ok. J'ai l'idée de visiter le musée un tel jour. Ou alors, c'est justement à cause de ce qui est arrivé que tu es ici. Bien entendu. Quelqu'un a vandalisé la presque murale au deuxième étage. Un graffiti énorme. Au détaillé à la bombe, une telle oeuvre chargée d'histoire. Quel fou criminel. Pourtant, la sécurité est irréprochable ici. Comment le malfaiteur a-t-il fait? Va donc voir par toi-même au deuxième étage. Tu ne peux pas vraiment... Tu ne peux vraiment pas la rater. Le conservateur est là-haut. Il pourra être... Il pourra peut-être en dire plus. Oulala, j'ai du mal à parler. Alors, on ne peut pas partir par la gauche, on va aller par la droite. Elle va me faire payer parce que c'est une poutasse! Non, je ne veux pas. Ah! On est pas au lieu de payer! Ok. Deuxième étage. Bonjour. Ça va rien, mesdames? Vous avez sur votre droite un mur. Un mur magique. C'est quoi sa fresque qui est dégueulasse, qui a pitté un câble? Ah, deuxième étage a dit. Donc je regarde le deuxième. Premier. Deuxième. Oh, mais c'est joli ça! Hum. Je suis le conservateur de ce musée. J'aurai une question pour toi, jeune homme. Que ressens-tu quand tu regardes cette oeuvre taguée à la bombe aérosol? Oh putain. Est-ce que tu penses que ça l'a souillé, Sally? Oui. Hum. Certes, certes. C'est un point de vue généralement admis, en effet. C'est presque historique, un véritable héritage culturel. Taguer cette oeuvre chargée d'histoire, c'est commettre un acte d'une barbarie sans nom envers le peintre. Que faire? Que faire? Une restauration intime épaclée risque d'endommager l'oeuvre. C'est ennuyeux. Je pense laisser l'oeuvre telle qu'elle est pour l'instant. Et qui sait? Cela attirera peut-être des curieux comme toi. Ce n'est pas impossible. Tout de même, je donnerai cher pour savoir quel genre de personne est l'auteur de ce graffiti. Ah, je suis intéressé. Donc là. À part des conneries qu'il y a sur les murs. Oh, un noir franc avec un papa de Noël. Bah, au pire. Au pire. Oh, mon grand-père. Non, je rigole. Au pire. Elle ressemble à l'autre, c'est celle d'en bas celle-là. Ok. Une mer. C'est une pauvre paysanne qui a jamais vu la mer sa vie. Elle fait. Oh, une mer. Oh, un bateau. Oh, trop beau. Oh, les fresques murales sont trop sexy. Franchement, les musées, c'est vraiment chiant. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés dans un musée. C'est vraiment casse-couille. C'est trop calme. Il ne faut pas faire la fiesta dans un musée. Mais tu te fais défoncer. Même le musée du sexe. Je crois que tu restes au calme. Sinon, tu vas te faire gicler. C'est bon, je suis allé à la fresque murale. Bon, on va aller voir... Papi. Papi. Ah. Non, pas elle. Flash spéciale. La police rapporte de nouveaux vols de Pokeball à l'ennimis. Il semble invariablement se produire après un combat. Les dresseurs victimes auraient été systématiquement déployés par le malfrat dans ce moment où tout à chacun relâche son attention. La similitude du mode opératoire dans chaque incident suggère qu'il s'agit d'un seul et même voleur. Mais les descriptions des témoins ne semblent pas correspondre. Les crimes ont été commis dans des endroits discrets tels des ruelles peu fréquentées. Habitants de l'Ulysse restés sur garde. Je ne vais pas aller faire tous les trous. Je les ai déjà tous faits les trous. Allez, papi. Belle à l'Ulysse. Habitants de T, ou bien ? Allez, vas-y. Perrux, c'est moi. Abel à l'Ulysse. Reviens bien à l'agence. Il y a une urgence. J'arrive. Attends. Attends. Qu'est-ce qu'il y a, détective Perrux ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Draco-feu. On va cramer le cul à tous ces... tous ces malfrats. qui, selon les spoils de vous, mes abonnés, c'est traitée de la Team Flair. Donc, il fait son retour, truc du genre. On va voir bien si c'est eux, mais... Ça ne me dérangerait pas qu'il fasse son retour, mais... Mais bon. Allons-y. Vogons sur l'océan. Euh... Alors, attends. Normalement, c'est par là, non ? Pas besoin de prendre le taxi. C'était par là, la rue. Ok, ok. Je prends le taxi, je vais même perdre. Je suis une bite. En carton. Je dois prendre le taxi. Non, je suis riche, je m'en... Point de repère. Ah... Agence Belladilis. Et on y va. Oui, je vais y aller là-bas. Pour 2 000 balles. 2 000 pocket dollars. C'est n'importe quoi. Non, on va quoi. Oui, Draco-feu. Composes-tu ? Que penses-tu de ça ? Un taxi qui te vole 2 000 pocket dollars pour de la merde. Je pense que c'est du viol. Du vol, pardon. Te voici, Perrux. Tu as entendu la nouvelle ? Oui. Une série de vol de Pokémon à l'arracher. C'est véritablement ignoble. Nous n'allons bien sûr pas abandonner l'affaire du musée, non ? Bon, mais ces histoires de vol de Pokémon font beaucoup plus de victimes. Quelqu'un doit bien s'en occuper. Et heureusement, Belladilis est là. J'ai un plan infaillible pour résoudre tout ça. Je déclare l'opération LEUR LANCER. D'après ce que l'on sait, le coupable attire les dresseurs dans les lieux peu fréquentés. Et voilà, on va aller dans tous les trous du pays pour mieux les dépouiller. Et élémentaire. Sachant cela, nous n'avons plus qu'à lui tendre un piège. L'un d'entre nous, le leur, ira dans un endroit désert et fera semblant d'être perdu. Le coupable par la proie à lécher se jettera sûrement sur l'occasion. Il paraît qu'il provoque toujours ses victimes en duel avant de les dépouiller. Il faudra en profiter. Pendant que l'affreux Jojo est tout à son combat, Celui d'entre nous qui sera resté tapis dans l'ombre en profitera pour le sauter dessus et l'arrêter. Comme tu le vois, j'ai besoin de toi pour mettre le plan génial à l'exécution. Connais-tu certes, c'est un peu risqué, mais c'est notre meilleure option pour le moment. Brave Pyrux, j'ai besoin de toi, mais j'ai compris que j'ai besoin de toi. C'est bon, j'y viens. Merci associé. Et il y a mon Draco aussi. Je savais que je pouvais compter sur toi. Bien, décidons qu'il fera quoi ? Enfin, tu feras la bitch qui va faire la brebis défoncée et j'arriverai à te sauver. Enfin, je suppose que ce sera vite vu. Comme tu le sais, je n'ai pas de Pokémon. Ah oui, c'est vrai, je vais faire la bitch. Ah non, d'être le leur. Ah non, ouais, je dois faire le leur. Enfin, ouais, le leur. C'est un gros mot le leur, je vais le défoncer, elle me dit. Mais bon, c'est pas grave. Le truc, c'est d'arriver à pâter le coupable. On va y voir si des endroits peuvent faire congrès dans cette bonne ville d'Illumis. Ma foi, je ne vois que les allées sombres. Ok. Bien, commençons dans notre investigation, dans la zone autour de l'agence. L'entrée sur la route, c'est ton priori anal. Juste en face du stand de Galette. Je te rends là tout de suite. Ok. J'espère que c'est là qu'ils seront. Parce que j'ai pas envie de faire trois fois le tour de ces allées sombres, quoi. Non, si c'est pas une allées sombre, elle est illuminée. Mais vrai que près de la Galette, il y a... Près des Galettes, il y a une villa sombre. Une villa, pas de villa. Une rue elle sombre. Galette, 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 Galette. Alors, est-ce qu'il y a des Galettes ici ? Galette par-ci, Galette par-là. Galette par-ci, Galette par-là. Il n'y a pas de Galette ici. Galette, c'est beau, c'est trop bon, 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 les Galettes. Et oui, ça me donne. Trop fin. Laisse tomber, là. Je suis trop la dalle, tout d'un coup. Allez, vas-y, des Galettes, elles sont où ? Il y a mon droit qui fait mal, là, attends. Ah, c'est bon. Là-bas, la Galette. Oh ! Oh, il a fait ! Il a fait un ! Allez, c'est bon. Moi, je fais ça. Alors, par-là, il devrait y avoir une virée bruelle sombre. Donc, on va... Oh, putain, il va lentement. Ici. Bam. Est-ce que c'est la fameuse ruelle sombre ? Bah, j'y suis, là ! On va faire peut-être 32 secondes, là. En fait, j'en compisse ici. Je suis perdu ! J'aime les chips ! Mais je suis perdu ! Même si j'ai un dracouffle avec moi ! Ok, ça fait rien du tout. Tu es qui, toi ? Tu me fais peur un peu, là. Ok. Ah non, ça, c'est celle qui est dite à côté du café. C'est pas celle qui est à côté de la Galette. C'est celle qui est à côté de la Galette. Elle est légèrement plus loin. Elle est genre... Celle-là, qui considère devant. Même si je trouve qu'elle est plus près de l'autre. Mais bon, c'est pas grave. Ah ! Donc, c'est juste... Pulse ! C'est pas cruel. Inspecte bien les alentours. Notre criminel pourrait s'y être déjà posté. Je suis à proximité de ta position, mais sois prudent. No suicide. Et je vais me faire rassurer par derrière par un putain d'orque. Et je vais vous... Au revoir, au revoir. Bonjour, jeune demoiselle. Ah, je vois. Ils amènent au dos avec des jeunes demoiselles. Je pars derrière. Tu m'as pas vu, hein. Voilà ! Mille excuses, mais seriez-vous un dresseur à tout hasard ? Si c'est bien le cas, consentiriez-vous à un combat Pokémon avec moi ? Il n'y a pas de soucis, ma jolie. L'heure du combat a sonné et je m'apprête à donner le meilleur de moi-même. Ok. Tu aimes quand ça fouette ? La fameux louches. La fameux louches. Oh, et voilà. Un moyade. Forcément le pire Pokémon qu'il soit. Ah non, j'ai lu en devant. Ah bah ça va. Bon, c'est pas que... Tu me fais chier, mais bon. C'est tout comme, hein. Bon, on va dire qu'il est pas très... Enfin, on va dire. Il est pas très bon défense, donc on va pas faire du vol violent, mais on va faire du vol. Histoire de voir ce qu'il nous préserve. Hydro... Oh yo, fuck. Bon, moi il a pas laser glass ce truc. Je crois qu'il l'apprend pas. Hydro canon. Oh, allez, c'est pas efficace. Voilà. Maintenant, vent violent dans ta gueule. C'est pas efficace, mais... Ça fait vraiment assez mal. Un petit atterrissage. Histoire de... Récupérer... Un max de vie. Et bah, loupé ! Ah non. Elle a pas loupé. Elle a pu s'arrêter. On va donc refaire atterrissage. Elle va faire dans ce puits. Et elle va se faire baiser. C'est tout. Allez, fais. Fais dans celui, parce qu'il a arrêté de pleuvoir. C'est bien. C'est bien tes connes. C'est bien. Ah, quel, 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 quel adversaire. Phénoménal. Allez, fais-moi hydro canon. Fais-moi hydro canon. Allez, mets un Pokémon de feu. Comme ça, c'est joli. Comme ça, le Pokémon de feu est tellement afféblu. Ça sera trop mignon. Un Dracofeu, ça sera mignon. Oui. Oh, oui. 42 pour Dracofeu. 27 pour Sidiax. Nickel. Pyrax. Un Pokémon de feu en plus. C'est ça, le pire. Mais c'est vraiment une bite, cette meuf. C'est vraiment une bite. Un Pokémon qui fait absolument rien à faire contre moi. Un insecte feu, quoi. Il veut rien faire. Rien à faire. J'ai complètement ce double type opposé, quoi. Merde, je vois pas ce qu'il se passe à l'écran. Il s'est mis en veille tout seul, ce cochon. Euh... Voilà. On a envie de pousser d'Iox. Nice. La femme louche a perdu de rage, hein. Tu te débrouilles. Tu te débrouilles. On avait appelé ses potos. On croit qu'ils seront 15 contre moi. Vous possédez... Vous possédez... Vous possédez une équipe véritablement formidable. Quelle délige de puissance. Dites-moi, cette équipe si puissante, ne voudriez-vous... Ne voudriez-vous pas me la donner ? Wow, 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 wow ! Pas si vite ! Complications détectées. Changement de territoire recommandé. Mais... Bon sang, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'était que ça ? Ce n'est pas un Pokémon, pourtant. Comment tu peux utiliser Morphing ? Oh, mais quel gros flambuisard je fais. Ce n'est pas le moment de rester là. Les bras ballants de la bouche ouverte. Il faut la poursuivre. Voyons, vu qu'est-ce qu'elle s'en fait par là ? Non ? Qu'est-ce qu'il y a de détectives ? Ne me trompe pas. Elle se dirige vers la ruelle à côté du Café au Coucou. Dans la rue, c'est la même, ok. On était avant. Vas-y, vas-y, j'y vais, j'y vais. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Qu'est-ce que tu me soignes ? J'ai même pas perdu... Pfff... Le PV, quoi. T'es sérieux ? Are you killing me ? Hein ? Alors, c'était juste à côté. C'est vrai qu'elle ne peut pas aller très vite, donc... Enfin, très vite. Il est quand même dans deux ou trois rues, hein, entre deux. Je ne sais pas comment... J'allais pas aller si vite quand même, mais bon. On va dire qu'elle vole. Qu'elle a un Pokémon qui vole et tout. Ah, la rue, elle est sombre. Oui, bah c'est bon, putain. Il me tient pas la main, tu sais. Hein, tu es, tu es. Oui, oui, j'y suis. Ah, on peut bouger la caméra, là, pour le jeu. C'est moi qui bouge, là, la caméra. Je ne savais même pas au début. C'est juste une fois où j'étais couché, je dormais. Enfin, je dormais. J'étais couché en train de jouer, puis... Oh, tu te suis, maintenant. Mais ça, ça, Zorroark, c'est sûr. C'est le seul Pokémon qui peut se métamorphoser comme ça. Il a été bien entraîné par son dresseur et du coup, il fait la merde, là. Enfin, il fait de la merde, il se... Il se change, quoi. Vous n'avez pas de balle, vous n'avez qu'à des Pokémon qui vont prendre cher. Mais vraiment cher. Très cher. Trop cher. 57. Qu'est-ce que tu vas me faire ? Doux parfum. Poète, poète. Pouvoir lunaire ! Ah non, non, non ! Je suis pas d'accord, là. Je suis pas d'accord. Holy shit. Je vais m'occuper comme ça vite, parce que sinon, j'aurais pris un peu plus cher que ça, quand même. J'aurais perdu au moins, à moitié de ma vie. Ah, il peut me choper ce bâtard ! Bon, c'est toujours mieux que... Que un de ce pouvoir lunaire, c'est stavé et ça m'a fait tellement mal. Là au moins, il s'est loupé une fois. C'est bien. Alors. C'est bien. Vous montez. Vous avez des bons petits Pokémon. C'est bien, c'est Diioxx. Ça prend tranche. Mais je m'en bats la gigounette. Grand bulle. Grand bulle, je change. Grand bulle, je change, hein. On veut un Pokémon qui soit fort ! Ouais, mais bon, c'est pas que... J'ai pas confiance en toi, mais... C'est un Pokémon assiette avec beaucoup, beaucoup de charisme. Mais bon. Comment lire ? T'es au niveau 29. Ha ha ! Bon, on aurait essayé, tu vas te le faire. J'aurais dû faire une attaque. Je sais pas si j'ai encore l'attaque. Je ferais casse-tête. Putain, j'ai changé, en fait. Putain, je sais même tout ce que j'ai. Toi, 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 toi. Il peut me faire mal ce con, mais bon. Au pire, c'est... Oh ouais ! En plus, j'avais même plus l'attaque que je voulais. Bon, on a besoin du Pokémon feu ! Parce que ce truc a des attaques... Fait, je pense. Je sais pas ce qu'il pourrait me faire, mais... Allez, vas-y, change mes Pokémon, y'a pas de soucis ! Attends, tu tombes pas sur... Oh bah ! Ben voilà ! Y'a pas de soucis ! Tu le veux, tu le veux ! Est-ce que tu veux ramasser un éboulement dans... In your face ? In your face ! Alors, pourquoi je fais éboulement ? Parce que ça peut apeurer. Il peut se taper. Voilà, lui me fait... Il aime bien chanter, donc laissons le chanter. Vas-y, mais... Voilà ! Un autre qui fait pas mal. Enfin, qui fait mal... En pivouir, ça va faire assez mal, quoi. Parce qu'il peut tuer, ce truc. Ouais, quand même. Voilà. Il s'est amusé à faire un hurlement. T'as fait pour lui. T'as coupé de 43, nickel. Et niveau 30 petits. Mais y'a un peu... Pas assez fort. Il avait bullet punch, hein. J'aurais pu faire bullet punch, mais... Aïe ! Il a pas fini. Ok. Miss 10 bulles. Ah, quelle douce petite créature. Quelle douce petite créature. Un drac au feu ! Comme lui, les fesses ! C'est ce que j'ai fait. Calme-toi. C'est ce que j'ai fait. Bon, on l'a rebattu, parce qu'elle est conne. Ton équipe est vraiment fort, ça j'aime bien. Ça me plaît. Donne-la moi. C'est la même chose. Bah, je t'ai sûr. Tu peux faire une croix dessus. T'es trousseuse de Pokémon. Encore lui. Et non, mais ta buse. Oh rage, elle nous a encore filé entre les doigts. Quel saut tout de même. On aurait dit un Pokémon. Fistre, ce n'est pas le moment de baver d'admiration. Ouais, mais moi je suis sûr que c'est un petit Zoroark. Je sais pas pourquoi. Nous devons nous lancer assez trousse. Vu que c'est enfui par là. Brave Perrux, si mon instinct de ce détective ne veut pas, elle se dirige vers la ruelle en face de la gare d'Ilimis. Et putain, elle fait toute la gare maintenant. On y va, on y va. Y'a pas de Tsushai. On va voir la gare d'Ilimis. J'espère que c'est la dernière fois. Dans les jeux comme ça, c'est toujours 3. 3, c'est le chiffre magique. 3 ou 7. Voilà. Donc on va aller voir. C'est comme les épisodes de manga. C'est par épisode. Par multiple de 3 ou de 7. Regardez. Ça marche. Normalement, c'est censé marcher. Des fois, c'est genre 25 parce qu'il faut un bonus. Souvent, c'est 24. Première saison, 24 épisodes. 24, c'est un multiple de 3. Vous voyez ? En fait, je crois que les notes, c'est 49 d'épisodes. Ça aussi, c'est un multiple de 7. Mais je suis pas sûr pour des notes, là. Au niveau des épisodes. Du nombre d'épisodes. Après, les mangas, non. C'est autrement. C'est quand même beaucoup trop. Euh... C'était par ici, donc, hein. Donc là, si c'est la dernière fois, normalement, il faut pas acheter, quoi. Oui, j'y suis arrivé, tonton. Qu'est-ce ? Bon, il dit la même chose, hein. Mais quel en danger ? Je n'ai pas qu'un qui sont plus puissants qu'eux. Mais j'en ai 6. Je veux dire, oui, ils en ont 3. Ils en ont 3, merde. Et puis voilà. Tu fais quoi ? Voilà, ils ont changé de sexe, maintenant. Le pécho dans les ruelles, t'es là. T'es une petite pucelle. Ah ! J'ai pas lui, puis... Ok. Julien, que fais-tu là en larmes ? Alors que je m'entraînais une nageuse en bikini, tout fringante. Ma défiant combat, Pokémon. Et quoi ? Parle. Elle m'a retourné comme une crêpe. Cette sirène m'a encensé là avec sa chevelure soyeuse. Et ses prunelles étincelantes. Les filles, c'est des diablesse. Je faisais pas ma attention. Et d'un coup, BAM ! Bam, bam, bam. Elle m'a volé mes Pokéboules. J'en reste quoi ? Quoi ? Yandre, nous sommes arrivés trop tard. Mais dis-moi plutôt où elle est passée. Mouin, poin. Elle est enfuie du côté de la rue Méridionale. Elle est putain. Pourquoi tant de cruauté la rue Méridionale ? C'est notre chance. Il n'y a qu'une seule ruelle qui donne sur la rue Méridionale. Tu te souviens ? C'est là qu'on a rencontré Millie et Gribouille. Cours-y vite. Je m'occupe de ce pauvre garçon. Et je te rejoins tout de suite. Donc voilà. Le troisième combat n'a pas pu se faire. Donc on va aller faire ce troisième combat. Contre cette énième petite fille. Donc on va aller sur la rue Méridionale. Je sais plus exactement où c'est. Est-ce que j'ai encore mon petit papier ? Oui j'ai. Près de l'étoiler. C'est ici non. Étoiler. C'est ici. Prendre. 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 Mais depuis quoi ? Un ratentif ça peut faire ça. Ça c'est plus logique qu'un Zoroark. C'est dommage. Moi je suis trop déçu. Moi je vois un Zoroark de la mort. Vas-y toi. Je vais te déshabiller. Tu vas voir. Petit Pokémon. Tu vas te rendre tellement cher. Vas-y. Vas-y. Envoie moi tous tes Pokémon. Tu vois quoi. Un ratentif tu m'envoie. Un persian. Un joli petit persian. Un peu plus. Voilà. Bon violent dans ta face. Tu as aimé ça ? Oh oui. Tu aimes ça. Bon bah. C'est fait. La pharmacique c'était mal 3 fois t'sais Non j'ai pas envie que tu m'aides dans le Pokémon Ah Donne moi tout ce que tu as Toute résistance sera futile et m'obligerai à recourir à la force Passez vite Godin Ville détrousseuse de Pokémon Je ne te laisserai pas toucher avant l'associé Ne me gêne pas ou je t'éliminerai Ah 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 Figure-toi que ce n'est pas si simple Le grand balaniniste n'a peut-être pas de Pokémon mais il sait encore se battre Pas de pitié pour les crapules Gribouille Gribouille Que fais-tu ? Gribouille Gribouille Elle est dangereuse elle est loin de toi vite d'elle Gribouille Que fait ce Pokémon Pourquoi Gribouille est-il ? Non c'est pas la mini quand même Oh non c'est impossible dites-moi que je me trompe Complication détectée Élimination enclenchée Gribouille attention Pourquoi protéger un Pokémon ? Je ne comprends pas Je vais tous vous éliminer Attends Ne fais pas ça Amélie Amélie ? Oui C'est bien toi Amélie C'est tout bête tu sais C'est grâce à Gribou que j'ai compris Gribouille déteste les adultes Il n'y a qu'une seule personne à qui elle ferait tant la fête Cette personne c'est toi Amélie Je ne suis pas Amélie Mon matricule est Elili Lol Lol Et Elili tu dis ? Alors ça ne sera rien Millie Tu peux peut-être tremper ton monde Mais pas Gribouille Personne ne peut contrefaire le lien qui existe entre vous deux Oui Que se passe-t-il Millie ? Que t'es-il arrivé ? Pourquoi fais-tu ça ? Tu as des soucis Tu sais que tu peux tout dire à tomber l'ananas Millie réponds-moi Euh Millie ? Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? J'ai pas compris Aaaaaah 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 Millie Ça suffit Bon j'ai fait une coupure hein Désolé Pardon brave Pirux On dirait qu'elle a fait de sacrés dégâts Tu peux m'aider à regagner l'agent s'il te plaît Bravo Pirux Merci pour ton aide Même le grand belodéliste peut mordre la poussière Ah ben je suis revente me fait mal Je serais mieux d'aller à l'hôpital Ah il se fait mal à revente La journée fut mouvementée Rentrez Repose-toi Putain Ça devient bizarre là Gris-boubou Tu veux bien rendre un service à Papounet ? Parce qu'elle part un Pirux Je m'apprête à me lancer sur une route semée d'embûches et de dangers Je ne peux pas vous entraîner avec moi Ce serait de la folie Je dois donc m'éclipser discrètement Je vais utiliser l'excuse de l'hôpital Feindre une maladie et me fondre la nuit Hein ? Gris Alors que je crois que j'ai sous-estimé mes blessures Mais je n'ai pas le choix Je t'empresse Et Lily Je suis convaincu qu'il s'agit en fait de Millie Et cette copine maison C'est l'oeuvre de l'homme Que je poursuis Je en mettrai ma main à couper Je reconnais sa patte Si je ne me dépêche pas Millie va Je n'ai pas le choix Je dois avoir recours au service de cette furie Ah 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 Tu me flairais dans le cou Je suis sûr Bon bah les gens On est arrivé à la fin de l'épisode Donc moi je sauvegarde un coup là Et Et on se retrouve pour la suite Ce qui m'a l'air vraiment pas mal Alors là je pensais qu'on allait faire un petit truc On a été voir le malfrat Qui a fait de la merde et tout Non elle est carrément Millie Enfin on a dit c'est Millie aussi Je pense aussi Vu qu'elle s'appelle Elili Qui est en fait Voilà Qui a été prise en On va dire En otage au niveau de Psychologique Enfin elle est contrôlée quoi Par quelqu'un Vu La combinaison qui est un peu Mais Enfin un peu futuriste Semble être la team flair Qui est derrière tout ça Mais on va voir ce que ça en est Dans les prochains épisodes Moi je vous dis à la prochaine Pour la mission 5 De Belladonis Allez ciao à tous C'était Pyrux Ainsi que son Draco Fulmody Ça va baser C'était joks – Sous-titrage FR 2021